Karen Lussier est enseignante depuis 18 ans. Tous les jours depuis le début de la grève générale illimitée, elle manifeste avec sa fille Juliette. J'ai l'impression que je fais juste mettre des plaster sur les bobos. J'aimerais ça m'en guérir, le bobo. Je veux pas juste mettre des plaster puis régler des petits problèmes. Je vais essayer d'aider mon élève qui est en grande difficulté, mais j'ai l'impression que dans ce temps-là, je laisse tomber ceux qui ont plus de facilité. Karen n'est pas la seule à devoir faire face à ces difficultés dans sa classe. Je suis en secondaire 1, j'ai une classe avec 28 élèves, puis sur mes 28, j'en ai 21 avec des plans d'intervention. Ça fait que c'est beaucoup d'élèves. Puis c'est pas rare, là. C'est pas une exception. Des fois, on se dit, hé, j'ai étudié quatre ans à l'université, j'enseigne depuis huit, neuf, dix ans et je me sens incompétent. Incompétent parce qu'il nous manque de ressources. C'est surtout ça, il nous manque de temps, il nous manque de ressources. Les demandes des syndiqués de la FAE vont donc bien au-delà de la question salariale. Pour faire entendre leurs demandes, entre 300 et 400 personnes ont manifesté jeudi devant les bureaux du centre de service scolaire du Val-des-Serres. On ne peut pas se permettre, encore une fois, de manquer le rendez-vous et de finalement voir les choses se détériorer pour les années à venir. Les enfants, c'est l'avenir. On veut leur donner un meilleur service, être plus présent pour eux. Ma mère revient tout le temps fatiguée, puis elle manque beaucoup d'argent. En attendant, les manifestants n'ont aucune source de revenus. Un sacrifice que plusieurs sont prêts à faire pour le bien des enfants et de leurs conditions de travail. S'il faut qu'on soit sans salaire pendant des semaines pour vraiment se faire comprendre, bien, ça sera ça, puis on fera oui le sacrifice. Moi, mon conjoint est aussi enseignant, on n'a pas de revenu familial, mais on est là. Puis à chaque jour qu'on se lève pour aller faire le piquet de grève, bien, on pense aux jeunes dans nos classes. On travaille dans un restaurant la fin de semaine, en tout cas, en ce qui me concerne. Moi, j'ai un conjoint qui a une business, ça fait que je vais donner des heures les fins de semaine, les soirs. C'est pas mal ça qu'on fait, mais au bout du compte, ce qui est important, c'est que ça va rester toujours les enfants. Les enseignants continueront de faire du piquetage tous les jours devant les écoles La Haute-Yamasca tant que le conflit de travail ne sera pas réglé. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Grenby.